Bonjour, nous allons nous présenter. Nous sommes Cathy Eden, nous venons du Collège du Bois des Dames. Nous avons écrit ce podcast avec Léna, qui n'est pas présente aujourd'hui. Nous sommes en quatrième et nous allons vous présenter notre projet de journaliste en vous parlant des liens entre les réseaux sociaux et les médias. Pour réaliser ce projet, nous avons interviewé deux journaux locaux de la Bresse, l'Indépendant et le journal de Saône-et-Loire. Nous avons également cherché nos informations sur Facebook pour connaître leur visibilité et parlé à Hugo Simard, qui est venu faire une intervention dans notre classe et qui, lui, est journaliste à l'Indépendant. Nous avons réalisé ce projet avec l'aide de notre professeur de français, Madame Martin-Thomasi et Madame Royaux, qui travaillent au musée de l'imprimerie à Louvain et qui en sait beaucoup sur l'Indépendant, ainsi que l'aide d'un journaliste du journal de Saône-et-Loire. L'Indépendant est moins visible par rapport au journal de Saône-et-Loire, mais nous allons vous en parler plus en détail tout de suite. Donc moi, c'est Edé, je vais vous parler plus en détail de l'Indépendant. L'Indépendant est un journal très local en comparaison du journal de Saône-et-Loire, qui, lui, va s'étendre sur toute la Saône-et-Loire. C'est donc pour ça qu'il est beaucoup moins visible. Avec de nombreuses interventions de Madame Royaux dans notre classe, on a pu apprendre beaucoup de choses en lien avec le journalisme. Mais je vais vous parler plus en détail du lien entre les réseaux sociaux et les médias. Les médias ont forcément besoin des réseaux sociaux pour diffuser leurs infos, par exemple. L'Indépendant est une page Facebook sur laquelle, avant chaque publication d'une édition, la une est publiée. Personnellement, j'ai téléphoné et parlé à Hugo Simard. Il m'a dit qu'il n'utilisait que Facebook pour une raison pratique et économique. Leur journal est très généraliste. On va y retrouver plusieurs rubriques. Dans les locaux de L'Indépendant, il y a une salle de rédaction dans laquelle tout le monde va se réunir pour décider de la une du prochain journal. Donc tous les médias ont besoin de réseaux sociaux pour diffuser leurs infos. Moi, c'est Cathy et je vais vous parler du journal de Saône-et-Loire. Le journal de Saône-et-Loire a un site et une page Facebook. Leur site va permettre de consulter le journal en version numérique. Leur page Facebook est très structurée et très visible avec plus de 38 100 abonnés. Dans leur journal, ils vont faire des articles sur la Bresse locale et des conseils municipaux, par exemple. Ils parlent aussi des faits du moment, comme par exemple la guerre en Ukraine. Tous les rôles sont importants au journal de Saône-et-Loire. Il y a de nombreux bureaux consacrés au journal de Saône-et-Loire, comme à Chalon-sur-Saône, Autun, Creusot, Mâcon ou encore Montsolé-Mines. Ils se concentrent beaucoup sur leur site Internet. Leur site était très structuré. Pour pouvoir lire les nouvelles et les articles sur leur site, il faut prendre un abonnement payant. L'Indépendant, quant à lui, n'a pas de site Internet, seulement une page Facebook. Nous avons donc terminé notre podcast. On espère qu'il vous aura plu et que vous avez bien compris. Et surtout que ça vous aura aidé à mieux comprendre le lien entre les médias et les réseaux sociaux. Nous, en tout cas, nous en avons appris beaucoup. On espère avoir pu vous le faire partager. Merci de nous avoir écoutés.